Les loustiques, mon avis sur ce manuel FLE. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur le manuel FLE, les loustiques. C'est un manuel qui s'adresse exclusivement aux enfants. Et en dessous de ce manuel, tu as les petits loustiques, on va dire que c'est à peu près la même chose. Sauf que là, on s'adresse aux enfants de 5 à 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou même peut-être plus, 5 à 10 ans. Bon, en dessous de 5 ans, c'est les petits loustiques, mais ça reste le même principe. Je l'ai utilisé pas mal pendant plus de 6 mois, quand j'étais en Chine, quand j'enseignais aux enfants notamment, mais aussi en ligne quand j'ai fait quelques cours enfants pour tester à un moment donné. Et je vais te donner mon avis complet sur cette vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu enseignes aux enfants, ou si tu comptes te spécialiser dans l'enseignement aux enfants. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon avis sur ce manuel. Avant de commencer, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, ce n'est pas grand-chose, c'est un petit clic de la souris. Ça permet à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche, notamment Google et YouTube. Et à t'abonner à activer la cloche parce que je propose quasiment une vidéo par jour sur cette chaîne pour aider les profs de FLE à vivre de leur passion comme nomades digital de FLE. Et je tenais à te parler de la promo qui est valable jusqu'au 31 décembre, qui est de moins 70% sur toutes les formations et tous les packs du catalogue. Il y en a plein, je t'invite à aller faire ton choix, tu vas voir, il y a vraiment ce qu'il te faut pour te lancer de A à Z comme prof de FLE. Et si tu passes commande avant ce dimanche 31 décembre à 23h59, tu obtiendras en bonus la formation enseignée en groupe pour doubler tes revenus en moins de 30 jours. C'est une formation qui a vraiment eu un grand succès, qui a très bien marché. Et je te l'offre gratuitement si tu passes toute commande, que ce soit une formation ou un pack avant ce dimanche 31 décembre. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, mon avis sur les loustics, qu'est-ce que je pense personnellement de ce manuel ? Moi, je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans ce manuel. Il faut faire attention en fait à ce que tu choisis, il ne faut pas faire une unité didactique complète. Autant sur certains manuels comme Alter Ego, Edito, tu peux tout faire quasiment. Moi, c'est très rare dans un mail que je fasse tout à 80-90%. En général, il y a du bon et du moins bon. Sur loustic, franchement, il faut prendre vraiment 20-30% de ce qu'il y a dans le manuel et tout le reste, il faut le mettre de côté. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce que tu dois apprendre absolument dans ce manuel, ce sont les exercices parce que ça fait toujours ça de côté. Quand tu enseignes aux enfants, il faut toujours avoir un maximum d'idées de côté. Tu vois, moi, j'avais une pile d'exercices à n'en plus finir parce qu'en fait, une heure de cours, il faut que ça soit tellement dynamique. En fait, tu n'as pas le temps de faire comme avec les adultes du 45 minutes d'affilée sur une activité. C'est impossible en fait avec les enfants. Et donc, il faut absolument, pour ça, que tu aies un maximum d'activités de côté pour que tu fasses un peu 10-15 minutes une activité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et il faut toujours avoir plus que pas assez quand tu enseignes aux enfants. C'est pour ça que tu dois te servir du manuel, les loustiques, tu dois piocher certaines activités dedans, mais pas essayer de faire une unité didactique complète. Moi, au début, j'ai fait l'erreur d'essayer de faire une unité didactique complète et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient complètement nuls et en fait, complètement pas adaptés au niveau des enfants et aussi complètement childish, on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment enfantin. Et les enfants, ils vont tout simplement ne pas vouloir faire l'activité. Ils vont même se foutre de toi si tu essaies de leur faire faire. Par exemple, les trucs à complètement proscrire, ce sont les chansons dans ce manuel. Les chansons, c'est une catastrophe. C'est beaucoup trop enfantin. Moi, je faisais certaines activités de ce manuel avec des enfants de 6-7 ans et ils se bouchaient les oreilles tellement ils trouvaient ça ridicule. Donc, encore une fois, fais gaffe de ne pas tout faire dans ce manuel. Pioche les activités. Alors, les jeux, donc tu as par exemple des mots croisés, des mots fléchés, des trucs, si tu fais les couleurs, ils doivent colorer certaines cases, etc. Donc ça, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème, ça te fait des activités en plus. Tu peux te servir de ce manuel pour trouver des idées. Moi, c'est ce que je faisais. Je piochais dedans, je regardais un peu quelles étaient les thématiques. Quels étaient le vocabulaire, les mots de vocabulaire, par exemple. Et à partir de ça, ça me permettait d'avoir des idées pour rechercher sur Internet des trucs qui sont bien appropriés par rapport à l'enseignement aux enfants. Aujourd'hui, tu n'as pas à t'emmerder. De toute façon, tu as trouvé pas mal de choses sur Internet. Pioche sur Internet, pioche dans ce manuel. Et aussi, utilise avant tout ChatGPT. ChatGPT va t'aider à trouver des idées, à faire des trucs qui sont plus adaptés au niveau de tes enfants et surtout qui ne sonnent pas cringe, qui ne sonnent pas complètement enfantin, comme je viens de te le dire. Au niveau des jeux, tu peux faire des flashcards. Moi, si tu es en présentiel, je te recommande vivement de créer des flashcards plastifiés. Comme ça, tu vas pouvoir faire réviser à mort les apprenants, etc. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo complète, qui est une des vidéos qui a le mieux marché de ma chaîne, qui a fait plus de 10 000 vues, sur comment enseigner le flow aux enfants au niveau A0-A1. Je te mets le lien en haut de l'écran, n'hésite pas à aller la regarder. Je te parle notamment des petits jeux à faire en présentiel qui marchent du tonnerre de Dieu. N'hésite pas à aller voir tout ça. Et je te parle normalement du fait de faire des jeux, une routine en début classe qui est super importante avec les enfants, le fait de faire des flashcards. Et aussi, en ligne, si tu es en ligne, bien sûr, tu ne peux pas faire des flashcards plastifiés, mais tu peux faire des learning apps. Tout ça, je t'en parle dans la vidéo complète que je te mets en lien en haut à droite de l'écran. Ce que tu peux faire aussi avec les enfants, c'est faire des comptines. Tout ça, tu ne l'as pas dans le manuel, les loustiques. Les comptines, c'est super important pour mettre une ambiance dans la salle de classe, pour même faire réviser des chansons très populaires du patrimoine français, etc. Donc tout ça, tu peux le faire, et tout ça, ça n'y est pas forcément dans le manuel de les loustiques. Donc en gros, pour résumer, les loustiques, c'est bien pour s'inspirer, pour trouver des idées. C'est bien de prendre les petits jeux, comme les mots croisés, les mots fléchés, les trucs à colorier, je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, c'est que les exos que moi j'ai aimés là-dedans, les leçons en elles-mêmes, je ne les ai pas trouvées incroyables, et les chansons à complètement éviter. En tout cas, moi si j'ai fait ça avec des enfants chinois, et que je t'ai dit que ça n'a pas du tout marché, je ne te recommande pas du tout de faire ça avec n'importe quel type de nationalité, et n'importe quel type d'enfant. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche, et profite de ton bonus offert jusqu'au 31, c'est-à-dire la formation enseignants en groupe pour doubler tes revenus en moins de 30 jours. Je te rappelle que tu as moins 110% de réduction sur toutes les formations du catalogue, il y en a plus de 22, fais ton choix, il y a vraiment de quoi remplir ta collection, si vraiment tu es déjà client, et si tu n'as jamais tenté, tu as des packs, notamment le pack ultime, qui est un des packs les plus populaires, parce que c'est déjà le moins cher, et c'est le meilleur pour te lancer à partir de zéro, n'hésite pas, tout ça c'est dans le premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye !